des gens qui redoutent notre mission d'observation. Beaucoup de gens nous apprennent dans ce que nous n'avons pas. Je voudrais encore répondre à cette question que l'unique objectif pour lequel nous avons montré cette mission d'observation, c'est pour promouvoir la transparence télétofase, ce qui facilite aussi la réception des gens de l'Ordre, ce qui est une grande contradiction à la paix post-électorale. Et nous ne sommes pas des rédents, nous sommes des gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la CENI à proclamer les résultats, mais nous sommes là comme observateurs. Avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur les vainqueurs. Si c'est ce vainqueur qui va être proclamé par la CENI, quitte le soir, si ça correspond à une observation, nous allons dire que le résultat que la CENI bien décumé nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé. Si ce n'est le contraire, nous allons aussi l'étirer. Donc nous allons rendre compte de notre observation dans le respect de la loi. Je crois que c'est chacun qui doit citer, là ça sera avant la coupe constitutionnelle, donc nous aurons tous chacun une responsabilité dans ce processus, comme éditeur, comme observateur, comme organisateur, dans l'instance judiciaire, et voilà. Oui, bon, je ne sais pas, c'est l'équité provinciale qui parle de la confession religieuse, c'est réalisé à nous, alors c'est un prêtre d'intention. Effectivement, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent notre mission d'observation, beaucoup de gens nous apprêtent les intentions que nous n'avons pas. Je voudrais avoir de répondre à cette question que l'unique objectif pour lequel nous avons montré cette mission d'observation, c'est pour promouvoir la transparence électorale, ce qui facilite aussi la réception des résultats, ce qui est une grande contribution à la paix post-électorale. Et nous ne sommes pas les réunions, nous sommes les gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la Céline à programmer les résultats, mais nous sommes là comme observateurs, avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur les vainqueurs. Si c'est ce vainqueur qui va être profané par la Céline, qui qu'il soit, si ça correspond à notre observation, nous allons dire que ce résultat que la Céline vient de février nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé. Si c'est le contraire, nous allons aussi les dire. Donc nous allons rendre compte de notre observation dans le respect de la loi. Je crois que c'est chacun qui doit citer là, ce sera avant la nouvelle constitutionnelle. Donc nous aurons tous, chacun, une responsabilité dans ce processus, comme élector, comme observateur, comme organisateur, comme instance et judiciaire, et voilà. Nous avons l'impression que, quand on parle d'émission d'obstration électorale, très vite, les gens qui projettent comme un idée, comme idée, deviennent contester les résultats. Notre souci, c'est que pour ce processus, la publication des résultats devienne un moment de fête. De manière assez grecque, celui qui sera proclame, en toute transparence, soit réconnue à tous. Je crois que si nous arrivons à ce stade, nous aurions quand même gagné beaucoup en termes de démocratie. La manière dont on présente aujourd'hui les rôles des uns à les autres, et surtout des missions d'observation, laisse à désirer dans une démocratie moderne et cordiale. Les églises ne pouvaient pas passer tout leur temps à aligner une mission d'observation électorale, seulement à l'idée de venir contribuer aux résultats. Donc, cette perception, je pense qu'il faudrait la réponser. La crédibilité de notre mission ne dépend pas forcément d'une norme de l'observateur. Et comme nous le disons toujours, le malaise ou la difficulté chez nous, c'est que les gens s'impliquent dans un processus que, à la proche du jour, du vent de l'hier de ce qu'on a. Les processus s'observent et s'apprécient sur toute la ligne. Ce processus a commencé en 2019, et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Voilà pourquoi, quand nous donnons les tableaux de la période pré-électorale, c'est pour nous dire dans quel environnement et dans quel contexte les choses sont en train de désirer. Alors, très concrètement, le 27 000 observateurs d'Astras, c'est une question complétée, sont ce qu'on appelle les observateurs classiques. Et vous avez compris que, dans ces lots, il y a ceux-là qui sont uniquement réservés pour le travail des BVT ou des BVB, qui est un travail essentiellement scientifique. Mais il y a une grande découverture, c'est vrai qu'on ne va pas non plus dévoiler toute notre stratégie ici, il y a une grande découverture à l'appareil des observateurs citoyens qui viennent d'Ala Puy. L'idée, c'est que nous, comme mission d'observation électorale, travaillons dans les buts d'avoir la couverture des centres et de tous les bureaux. C'est ce qui est important. Et de ces points de vue, nous serons à mesure, à la fois, les conseillers d'éléments, les éléments de preuve, notamment l'affichage des résultats, bureau par bureau, appuyés par les BV du parc. D'autre part, nous aurons eu l'idée réelle et l'expression en termes de pourcentage du suffrage valablement exprimé. Et ceci nous amènera à avoir nettement l'idée de celui qui est gagnant et de ceux qui viennent après. Sous-titrage ST' 501